Bonjour tout le monde, on a déjà vu comment reconnaître l'argent métal, aujourd'hui on s'attaque à l'or pour éviter les arnaques. Hélas, ça s'annonce un petit peu plus difficile que pour l'argent. Il y a plusieurs problèmes. Premier problème, le moins grave, l'or peut prendre différentes teintes selon qu'il est pur ou en alliage. Un alliage avec plus de cuivre aura une teinte plus rougeâtre, un alliage avec plus d'argent sera plus clair. Pour les pièces récentes en or pur, selon le traitement qu'aura reçu l'or, on peut également avoir un teint mat ou au contraire extrêmement brillant. Deuxième problème, l'or est très dense donc les pièces sont en général plutôt petites. Il sera plus difficile de faire glisser un aimant dessus de manière concluante comme on avait pu le faire pour l'argent. Troisième problème, l'or pur est très malléable. En passant, c'est pour ça que les pièces qui étaient destinées à circuler, elles sont en alliage, ça les rend plus résistantes. Les pièces et lingots en or pur sont donc très fragiles et sensibles aux chocs et aux rayures. Du coup, certaines pièces et beaucoup de lingotins sont conditionnées sous blister scellés. Ça part d'une bonne intention de la part du fabricant, protéger l'objet des rayures et dans le cas de la maplegramme, ça évite aussi de la perdre. Seulement sur le marché de l'occasion, ça vous empêchera de vérifier qu'il s'agit vraiment d'or. Quatrième problème, il existe un autre métal, le tungsten, qui a exactement la densité de l'or. Je vous laisse imaginer l'usage que lui ont trouvé les faussaires. Et enfin, cinquième problème, le plus gros sûrement, l'or ça coûte très cher et il est donc très rentable de faire des faux. Vous l'avez compris, ça va être compliqué, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas deux ou trois trucs à faire pour écarter les copies quand même. Je commence par le plus simple, apportez un aimant puissant avec vous. Si la pièce colle à l'aimant, eh bien c'est une fosse. Ça c'est très efficace, mais hélas c'est loin d'être suffisant. On aura du mal à faire comme avec l'argent le test de la conductivité. Alors si la pièce est suffisamment grosse, comme cette 50 pesos par exemple, on peut essayer de faire glisser l'aimant et peut-être de reconnaître ce ralentissement si particulier, mais ce n'est pas évident parce que l'or conduit un petit peu moins bien que l'argent et en plus ça, ce n'est pas de l'or pur, c'est de l'alliage. Et pour ce qui est de faire l'expérience sur une pièce plus petite, eh bien là, bon courage pour observer quoi que ce soit. Il nous faut donc trouver autre chose. Ce que vous allez acheter, ça doit ressembler à un original évidemment. Donc le mieux, eh bien c'est d'avoir un original avec vous. Non seulement vous pourrez regarder que le dessin ainsi que les motifs sur la tranche correspondent, mais aussi, et peut-être encore plus important, mesurer le diamètre et l'épaisseur de la nouvelle pièce de manière extrêmement précise avec vos doigts, tout simplement. C'est beaucoup plus simple et plus rapide qu'avec un pied à coulisse, mais bon, si vous n'avez pas d'original, bah vous n'aurez pas le choix. Afficher une bonne photo sur votre téléphone et vous pourrez comparer comme ça. Et n'oubliez surtout pas de regarder l'année. Certaines mauvaises copies se gourent dans l'année. Si on vous propose par exemple une Marianne Coque de 1898, eh bah c'est une fausse. La frappe n'a commencé qu'en 1899. Prêtez particulièrement attention à la tranche de la pièce. C'est la partie la plus difficile à copier. Vérifiez également la concordance de la tranche avec l'année. Jusqu'en 1906, sur la Marianne Coque, c'était Dieu protège la France. Mais après 1907, comme celle-ci, eh bien c'est liberté, égalité, fraternité. Vous pouvez à présent peser ce que vous vous apprêtez à acheter. Mais attention, pas avec une balance de cuisine, non. Vous devez absolument utiliser une balance de précision, comme celle-ci, au centième de gramme. Celle-ci, elle coûte une douzaine d'euros, je vous ai mis un lien en description. A ce stade-là, si vous avez comparé le diamètre et l'épaisseur à un original et que votre pièce pèse le bon poids, vous êtes soit face à une vraie, soit face à une copie en tungstène plaqué or. Et là, on passe à ce qu'on appelle le ping test. Vous allez frapper la pièce avec un autre objet dur, une autre pièce par exemple, ou alors un crayon en papier, ça marche très bien et puis ça évite de l'abîmer. Le son doit être sympathique à l'oreille. Si ça fait ploc, c'est du tungstène. Si vous voulez vous amuser à tester le son de vos pièces, eh bien je vous mets en description un lien vers une application pour téléphone ou tablette qui est vraiment pas mal, qui analyse les fréquences pour vous dire si la pièce est authentique ou pas. Je vous mets également un lien vers ma vidéo à ce sujet. Attention, pour que ça fonctionne, l'objet doit être circulaire. Tout ce qui a une forme de lingot, ça marche pas. Si votre pièce passe tous ces tests, alors elle est vraisemblablement authentique. Mais il nous reste un dernier obstacle. Comment faire si l'objet est scellé sous du plastique, comme pour ma mapplegramme par exemple, ou pour la plupart des lingotins. Ne vous y trompez pas, faire une copie d'un scellé, c'est très facile et en plus vous n'aurez pas de scellé original sous la main pour comparer. Bon là, je suis désolé, mais je n'ai pas de solution pour vous. Il existe des machines qui permettent de tester à travers le plastique. Mais bon, vu le prix de l'appareil en question, vous aurez plus vite fait d'acheter votre or en boutique directement. Il existe aussi d'autres tests très efficaces, notamment à l'acide, mais ils sont très destructifs, donc je les laisse de côté. Comment éviter tous ces inconvénients le jour où vous voulez revendre votre or ? Pour moi, la seule solution, c'est de faire attention à ce qu'on achète au début, pour au moins ne pas être embêté le jour de la revente. Si l'or est facilement copiable, il faut en trouver qui possèdent des signes distinctifs supplémentaires. Il existe quelques pièces d'or dont la conception entière a été tournée vers la sécurité. La Maple Leaf canadienne en fait partie, avec ses lignes radiales très resserrées et la mini feuille d'érable avec le millésime gravé au laser à l'intérieur, invisible à l'œil nu. Mais je n'en ai pas en or à vous montrer. Heureusement, il existe une pièce encore plus difficile à copier. Et celle-là, j'en ai une à vous montrer. Vous la connaissez si vous avez regardé ma dernière vidéo sur l'or, il s'agit de la Britannia. Celle-ci fait une once, mais les formats une demi-once, un quart d'once et un dixième d'once possèdent les mêmes caractéristiques. Un fond en vague qui réagit à la lumière, comme ça. Des inscriptions minuscules tout autour sur la bordure intérieure. Un bouclier retravaillé avec encore plus de lignes qu'avant. On les donne un hologramme de sécurité, un cadenas qui se transforme en trident, en bas à gauche de la pièce. Une pièce comme celle-ci, virtuellement impossible à copier, sera très rassurante pour les acheteurs dans le futur je pense. Est-ce que vous connaissez une autre astuce pour tester l'or ? Si oui, dites-le moi en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, soyez prudents dans vos investissements, mais sans oublier de rester curieux.